Grande-Synthe, ville en transition vers un développement durable. Une de ses pistes est de faciliter l'accès à des surfaces agricoles en vue de produire en bio. Ce matin, il a été fait, ça doit être en 68. Malgré qu'on est sur la partie la plus haute de Grande-Synthe, ici le terrain est 60 cm plus haut que dans le bout du champ. 5 nouveaux hectares rejoignent les 8,5 acquis en 2017 par la commune pour son projet de ferme urbaine multiservices, objectif promouvoir une alimentation locale sans être dans une logique unique de production. On sera avec ce terrain-là en autonomie alimentaire pour la restauration collective sur la ville, pour les cantines scolaires, les personnes âgées, peut-être de la restauration d'entreprises. Et moi ce que j'aimerais c'est qu'on soit en autonomie alimentaire pour l'ensemble de la population, pour les 23 000 habitants. Pour nous il y a une dimension aussi pédagogique importante. Nous ce qu'on aimerait c'est que les habitants, les enfants, les écoliers puissent voir d'où viennent les carottes qui leur sont servies dans l'assiette. Il y a 754 m² de hall central. Bastien, retenu lors du premier appel à candidature, a été séduit par les arguments du projet. Bâtiment agricole directement fonctionnel, réseau d'irrigation et réhabilitation de serres existantes par la ville, et surtout un loyer fixé à 65 euros l'hectare à l'année. Rien que mettre le foncier à disposition, permettre à des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole d'y accéder. Et là en fait c'est le prix le plus bas possible de loyer de fermage. L'idée c'est de se tester, si bien avec celui qui s'installe qu'avec la mairie, et puis ensuite de passer sur quelque chose de plus sécurisant. Un bail d'un an ou deux pour démarrer avec appui technique et juridique, gagnant-gagnant pour tous, alors que ces terres historiquement maraîchères de la famille Mules ne trouvaient pas de repreneurs depuis de longues années. J'y réfléchis depuis 2-3 ans et là aujourd'hui j'ai été séduit par l'infrastructure et également par tous les accompagnements qu'on a pour monter le dossier, pour les formations. C'est des belles conditions. Tout ce qu'il y a à faire c'est retrousser ses manches. C'est tout. La date de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 19 avril. Il reste moins de deux mois pour couver son projet.